Bien, mon cher Comte, à tout à l'heure. Je vais faire un tour et je reviens. C'est ça. Bonjour, Mademoiselle Clonche. Avez-vous fait mon voyage ? Excellent, patron. Après votre coup de téléphone hier soir au PCP, le temps de dire encore à maman, de me faire conduire à la gare et nous voilà. Alors comme ça, patron, nous, démarrons. Nous, démarrons. Asseyez-vous. Mademoiselle Clonche, depuis combien de temps travaillons-nous ensemble ? 16 ans, patron. Combien de fois ensemble avons-nous fait faillite ? 16 fois, patron. Nous avons été traînés 6 fois devant les tribunaux compétents, à savoir les 4e, 6e et 15e chambres correctionnelles. Nous avons obtenu 4 non-lieux et nous sommes en appel pour les Bordeaux surgelés et la vente au détail de la forêt de Fontainebleau. C'est ça. Vous êtes en découvert au Crédit Lyonnais, à la Société Générale, à la BNP, au Crédit Agricole, à la Banque Jordan, au Banchet Postaud et chez Ginette la Marchande de Fleurs, que j'ai croisé en venant ici et qui m'a dit bien vous embrasser. Merci. Nous avons donc fait fortune 16 fois. Oui, patron. Fortune faillite, j'avais l'une sans l'autre. Bien sûr. Vous m'avez mis en congé illimité sans solde 16 fois et réengagé 17 fois si on compte celle-ci. Eh bien, cette fois-ci sera la dernière, Mademoiselle Clonche. Retenez bien ça. Oui, patron. Ça me sera d'autant plus facile à retenir que ça fait 17 fois que je l'entends. Mais ayez confiance, patron. Vous finirez bien par ne plus faire faillite. Il n'y a pas de raison. Merci. Et merci également d'être toujours présente à mes côtés. Je vous en prie, patron. Mais comme je vous l'ai dit, quand vous m'avez engagé il y a 16 ans, j'aime l'aventure et pas les voyages. Avec vous, j'ai exactement la vie dont je rêve. S'en dire. Mademoiselle Clonche. Mademoiselle Clonche, quand nous sommes-nous vus pour la dernière fois ? J'ai été congédiée il y a très précisément un mois et demi, patron. Eh bien, pendant ce mois et demi, Mademoiselle, j'ai passé 15 ans aux Indes. Ah, ça, ça a l'air d'être une idée originale, ça. Oui, je crois. C'est une idée autour de laquelle je tourne depuis la faillite de l'agence. C'est bien vous, ça, patron, à peine tombé debout. Je viens d'expérimenter l'idée sur M. Flaubert. Ça fonctionne. M. Flaubert, comment va-t-il ? Alors, mal, son village a coulé. Ah, c'est bête, ça. Oui, c'est rare aussi. Et qui a-t-il comme juge d'instruction ? Bougitrou. Si M. Flaubert a bougitrou comme juge d'instruction, il est perdu, patron. On ne le reverra pas avant deux ans ou alors on parlera.